Haïti, la perle des Antilles, autrefois connue pour sa richesse culturelle, ses paysages pittoresques et ses plages magnifiques, est aujourd'hui considérée comme une république en faillite. Mais comment en est-on arrivé là ? La situation économique et politique du pays est critique. L'inflation galopante a rendu les prix des denrées de base inaccessibles pour la majorité des Haïtiens. Les salaires sont insuffisants pour répondre aux besoins de base tels que la nourriture, l'eau et le logement. Les services de santé sont inadéquats et les hôpitaux manquent cruellement de ressources. Les infrastructures sont délabrées, les coupures d'électricité sont fréquentes et les routes sont impraticables. La corruption est omniprésente, la violence et l'insécurité sont monnaie courante. Les citoyens ont perdu confiance dans leur gouvernement qui ne parvient pas à résoudre les problèmes du pays. Des manifestations violentes éclatent régulièrement, les revendications étant souvent liées à la réduction des inégalités, à l'amélioration des conditions de vie et à la fin de la corruption. Des citoyens engagés se mobilisent pour faire leur part en nettoyant les plages, en créant des coopératives agricoles et en soutenant l'éducation. Des initiatives locales sont mises en place pour améliorer la vie des gens, malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Pour remédier à la situation, Haïti a besoin d'une mobilisation nationale pour mettre fin à la corruption et à l'impunité, pour renforcer les institutions démocratiques et pour promouvoir le développement économique et social. Les partenaires internationaux doivent également jouer leur rôle en fournissant une aide efficace et transparente pour soutenir les efforts de reconstruction et de développement du pays. Malgré les défis auxquels ils sont confrontés, les Haïtiens restent résilients et déterminés à faire face à l'avenir. Avec un engagement national et une aide internationale efficace, Haïti peut surmonter sa crise et retrouver sa place en tant que perle des Antilles.